Je vous présente mon couteau parfait. Alors, il y a toujours les trois mêmes éléments dont je vous ai parlé pour la sécurité en planaire, c'est-à-dire la lame pour l'action, le sifflet pour les communications et le briquet. Mais cette fois-là, je les ai joints dans un outil, un couteau hyper efficace, léger et polyvalent. Il y a la lame, 4 pouces, on n'a pas besoin de plus. Il y a une lame de scie pour couper du bois plus gros. J'ai gardé un poinçon et d'un côté, il y a une lampe de poche, un briquet. De l'autre côté, j'ai ouvert le manche et j'ai ajouté une aiguille, du fil de nylon, une hameçon. Et si vous regardez au bout du manche, il y a une clé hexagonale. Donc, dans cette clé-là, on peut entrer des bits de tournevis et s'en servir pour différents travaux. Donc là, vous avez un outil efficace, mais vous ne voulez pas le perdre. Donc à ça, j'ai rajouté une corde qui permet, première sécurité, de le mettre dans votre poche. Et avec le mousqueton, de l'attacher. Là, j'ai un petit secret à vous dire. Le couteau, c'est un Victorinox Ranger Grip 79. Ça se vend à peu près 80$ plus taxe. Puis en fait, le vidéo que je voulais faire, c'était pour vous montrer comment le modifier vous-même. Mais avec tous les springs qu'il y a là-dedans, je me suis rendu compte que c'est une mauvaise idée parce que ce n'est pas tout le monde qui va réussir à le réassembler après. Mais si jamais vous en voulez un quand même, bien communiquez avec moi et on trouvera un moyen de rendre la chose possible. Là, la capsule, elle finit là. Mais la dernière fois que j'ai fait une capsule sur mon couteau parfait, il y a plein de brutes barbus qui ont dit que mon couteau, ça ne valait rien. Eux autres, ils se disent que ça, c'est un couteau. J'en ai emmené un. Mais là, ça me prend quelqu'un pour faire une compétition pour voir si vraiment mon canif est aussi efficace qu'un vrai couteau. Venez-y. Je prends ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada